Rebonsoir à tous, merci d'être resté avec nous pour la suite de 19h le live. Denis Boade, le sénateur du Gard et ex-président du département, est toujours avec nous, M. Boade. Bien sûr. Et on accueille tout de suite sur notre plateau Hervé-Georges Bascou, l'avocat spécialiste en droit du travail. Bonsoir M. Bascou. Bonsoir Abdel. Vous allez bien ? Bonsoir M. le sénateur. Bonsoir. Bonsoir chers auditrices et auditeurs. Vous allez bien Hervé-Georges ? Très bien. On est ravis de vous avoir avec nous en plateau ce soir. Merci, c'est très gentil. Ce soir, vous allez nous parler du télétravail parce que bien évidemment, le reconfinement a pas mal de conséquences dans les entreprises en particulier. Et on parle beaucoup du télétravail. Et en fait, il y a plusieurs formes de télétravail. C'est bien ça ? C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de télétravail. On a déjà le télétravail sédentaire, c'est-à-dire que le salarié va travailler tous les jours travaillé. Nous avons aussi le télétravail alterné, c'est-à-dire que le salarié va faire et exécuter son travail en période de présence au sein de l'entreprise et à son domicile. Est-ce que quand on est en télétravail, on est indemnisé de la même façon que si on était dans l'entreprise ? Ou est-ce que les entreprises doivent payer quelque chose de supplémentaire ? Alors là, il y a une souci véritable. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance Macron qui indiquait que l'entreprise n'avait pas l'obligation d'indemniser le salarié. D'accord. Ça, c'est une ordonnance de 2017. Mais c'est oublié la position de la Cour de cassation qui, en 2013, a rappelé que le chef d'entreprise doit rembourser les frais engagés par le salarié dans l'intérêt de la société. C'est quel type de frais ? On pense aux connexions Internet, à l'électricité. Cette électricité, il peut y avoir... Est-ce qu'il faut payer, y compris une cote-part du loyer ? Parce que finalement, on occupe des mètres carrés dans l'appartement ou la maison du salarié ? Non, pas jusque-là. D'accord. Mais on doit rembourser l'assurance supplémentaire, le papier que le salarié va utiliser, l'électricité. Donc, on va lui allouer ce qu'on appelle une indemnité... Compensatrice ? Compensatrice qui peut aller de 10 à 50 euros selon le nombre de jours télétravaillés dans la semaine. Une question se pose aussi, est-ce que les salariés qui sont en télétravail disposent en fait des mêmes droits que les salariés qui sont dans l'entreprise ? Absolument, les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Même droits parce que le salarié pourra bénéficier bien évidemment de tickets, restaurants, etc. La même évolution de carrière, mais à côté de ça, il a aussi la même obligation, c'est-à-dire de travailler sur les plages fixes que lui a fixé bien entendu l'employeur. Et comment on contrôle ça ? Parce que quand le salarié n'est pas dans l'entreprise, comment je contrôle qu'il est bien effectivement en train de travailler ? Deux possibilités. Il y a soit un logiciel de saisie du temps de travail. D'accord. Si le salarié ou l'entreprise ne l'a pas, tout simplement, le salarié va inscrire les heures effectuées pendant la journée en respectant les plages fixées par l'employeur. Un mot également, ce télétravail, on n'y comprend plus rien aujourd'hui. Il est obligatoire ou il n'est pas obligatoire ? Parce que là aussi, le gouvernement est assez flou sur la question. Le gouvernement n'est pas flou. Le gouvernement n'est pas flou, si tu me le permets. Il n'est pas flou. Il y a eu un protocole d'accord le 29 octobre. De cette année ? De cette année. D'accord. Ce protocole d'accord impose le télétravail. C'est un télétravail, je dirais, à géométrie variable. D'accord. C'est-à-dire que tous les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance doivent le faire. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas effectuer l'ensemble de ces tâches à distance, elles doivent télétravailler de façon alternée. D'accord. C'est-à-dire quelques jours en présentiel et quelques jours au domicile. Monsieur Bouad, comment vous avez organisé le télétravail ? On se rappelle qu'effectivement, lors du premier confinement au printemps dernier, le département du Gard avait été moteur aussi dans l'encouragement des agents à travailler en télétravail. Non, mais c'était même bien avant. Je suis toujours été assez favorable à cette idée d'avoir une journée de télétravail pour des raisons de... Vous savez, le matin, quand vous allez travailler, que vous avez une heure de déplacement et le soir, une heure. Si vous faites une journée par semaine de télétravail, c'est quand même un petit peu de qualité de la vie que vous retrouvez. J'ai été très sensibilisé par la CFDT. D'accord. Très attaché à cette forme de télétravail qu'on pouvait mettre en place. Nous avons tout de suite appris... C'était bien avant le Covid. Nous avons mis une journée de télétravail. Et j'ai vu que... C'est là où j'ai découvert qu'on donnait... Alors, je ne sais plus les chiffres exactement, mais c'est entre 5 et 7 euros qu'on donne aux agents quand ils font une journée de télétravail. Donc, je trouvais que c'était plutôt bien parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de dépenses qui s'imposent. Et quand il est arrivé la problématique du Covid, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait mettre des dispositifs en place. En définitive, c'est des dispositifs modernes. On vit notre temps, là. Ce n'est pas quelque chose de formidable, quand même. Et on s'est aperçu qu'on a un service public à rendre aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux bénéficiaires du RSA, à celles de ceux qui veulent des renseignements sur le département, etc., etc., etc. Donc, nous avons généralisé ce télétravail à toutes les fonctions qui pouvaient être télétravaillées, bien sûr. Les agents d'entretien des routes ne pouvaient pas faire du télétravail, encore qu'on leur a fait faire un certain nombre de tâches. On a d'ailleurs bien fait, parce que nous avons mis une hotline en place. On n'avait pas ça au département. Quand il a été question, avec ce confinement et le premier confinement, on s'est retrouvés à partir avec une feuille blanche. Je ne sais pas si on se rend compte, l'administration, le travail qu'elle a fait pour arriver à faire fonctionner nos services en de bonnes conditions. On avait, par exemple, 1 000 personnes qui étaient en télétravail. Nous avons décidé, avec la directrice générale, et nous l'avons votée la dernière session, l'achat de 500 000 euros d'ordinateurs. Il n'y a pas que les ordinateurs, il y a tous les logiciels qui vont avec, etc. Ordinateurs portables. Et on voit bien que c'était un bon choix. La preuve, nous sommes encore dans une période de confinement. Et la preuve, nous avons besoin de faire fonctionner une collectivité territoriale comme la nôtre. Et nous avons des agents. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a des outils de contrôle. Premièrement, on sait ce qu'a produit l'agent à la fin de la journée. On voit bien s'il a travaillé ou pas travaillé. Et dernièrement, notre système informatique, on ne s'en sert pas. Je vous le dis tout de suite. Je sais bien qu'on ne s'en sert pas. Mais on sait parfois qui est connecté, de combien de temps il a été connecté. Donc tout ça, ce n'est pas du flicage. Il ne faut pas le faire en flicage. Il faut simplement qu'il y ait un rapport de confiance entre l'employeur et l'agent du département. Je crois que ça fonctionne très bien au département. Et moi, je suis très heureux que dans une condition aussi délicate que celle que nous vivons aujourd'hui, on ne soit été capable de le mettre en place très rapidement. Et là, chapeau la directrice générale des services. Hervé Georges, est-ce que c'est plus facile, comme l'expliquait M. Boide, de mettre en place du télétravail dans une administration que dans une entreprise ? Oui, il faut comprendre quand même que les entreprises sont en grande souffrance. On est au 20e protocole sanitaire. Elles ont beaucoup misé sur le respect de toutes les mesures sanitaires. Il y a des changements permanents de mesures. Le 16 octobre, on nous recommandait un télétravail alterné. Le 29 octobre, on nous oblige, nous, en tant que chef d'entreprise, de télétravailler. C'est-à-dire même obligation, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le chef d'entreprise doit payer les masques, le gel, mettre en route toutes les mesures sanitaires. C'est du temps et de l'argent. Et tout le matériel également pour travailler dans les gens. Et là, je vais proposer à M. le sénateur que vous puissiez, en tant que représentant, aider des entreprises à mettre en place le télétravail. Parce que c'est une charge extrêmement importante. Alors que le gouvernement impose à toutes les entreprises de télétravailler lorsque les populations éligibles, je peux le comprendre, ce sont des mesures sanitaires. Mais à côté de cela, il va falloir véritablement que le gouvernement aussi aide à la mise en œuvre de ce télétravail. Parce que le mot clé de la réussite du télétravail, c'est la préparation technique, avoir les bons outils, avoir les logiciels e-douane, acheter le matériel, penser aux bandes passantes, à la protection des données. C'est aussi se préparer sur le plan organisationnel, c'est-à-dire former les managers et les télétravailleurs. Et ensuite, préparer sur le plan juridique, à savoir élaborer une charte pour déterminer notamment les populations éligibles. M. Boade, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez porté au Sénat ? Je peux réagir sur deux points. Quand vous avez dit une partie de télétravail, une partie de présentiel, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut quand même du présentiel. On a besoin d'échanges avec ses collègues de travail au quotidien, et ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, ce n'est pas possible avec la crise sanitaire. Effectivement, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Il serait bien que je fasse une question écrite au gouvernement sur les questions que vous avez posées. Et si vous me permettez de vous demander de me donner un petit peu les éléments, que je puisse avoir quelque chose qui soit concret, et qui parle bien de ce que vous venez de nous expliquer avec la problématique auxquelles on est confronté. Et quand vous dites que les entreprises ont un coût qui est 500 000 euros au département, et un budget d'un milliard, je ne dis pas que ce n'est pas une somme, je ne dis pas que ce n'est pas une dépense nouvelle, je ne dis pas que ce n'est pas une dépense qu'on aurait voulu éviter. Je dis simplement que nous avions la capacité de le faire. Mais pour des entreprises qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, mais qui peuvent se retrouver demain avec le directeur financier, qui n'a plus ses équipes autour de lui pour faire la paie à la fin du mois, il faut bien lui trouver des moyens de pouvoir travailler et de le faire. Quand on parle de dire que nous avons besoin de faire venir les personnels au travail, quand je vois les métros qui sont bondés à Paris, quand on voit les transports en commun qui sont bondés, est-ce que le risque est forcément au travail, ou est-ce que le risque est dans les transports en commun ? Je crois qu'il y a des tas de choses, et effectivement, vous avez raison quand vous dites qu'il y a des lois, il y a des cris qui sont parus, mais parfois contradictoires d'une semaine à l'autre, et les chefs d'entreprise ont besoin plus d'être, comment dirais-je ? À ce moment-là, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils souffrent. Ils se rendent par contre dans la crise économique dans laquelle ils sont. Hervé-Georges, un dernier mot. Oui, elles doivent être rassurées. Elles doivent aussi être accompagnées par les dirigeants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout demander aux chefs d'entreprise. Tout est trop rapidement. C'est pas possible. On demande finalement aux chefs d'entreprise d'être véritablement un super-héros. Il doit être fort en gestion, en commercial, être un excellent juriste, etc. Trop, c'est trop. Alors moi, ce que je demande, c'est que vous puissiez aider les entreprises justement à mettre en place ce télétravail, et notamment à participer à la charge importante de la mise en place de ce télétravail. J'entends ce que vous dites. Ça me paraît justifié en plus. Merci beaucoup, Hervé-Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avec plaisir. Je vous propose tout de suite de découvrir la minute reconfinement de Thierry Allard, notre journaliste à bagnole sur 16. Ce soir, il nous propose le podcast Mourir moins con. Comme lors du premier confinement, Objectif Gare a choisi de ne pas vous laisser tomber, mais au contraire de vous aider à passer ce cap en vous proposant chaque jour un petit conseil culture et divertissement. Aujourd'hui, un podcast, Mourir moins con. Comme son nom l'indique, ce podcast fait dans la culture générale et vous propose, à défaut de mourir, déjà de vous coucher moins bête. Mourir moins con prend juste le parti de répondre à des questions qui ont l'air parfois évidentes, mais qui ne le sont jamais vraiment. En vérité, il pourrait s'agir de questions que votre enfant, ou à défaut l'enfant qui est en vous, pourrait se poser. Comme par exemple, pourquoi les balles de tennis sont-elles jaunes ? Quelle est la température du soleil ? Ou encore, qu'y a-t-il dans le dentifrice ? Bon, certaines questions sont moins enfantines, comme par exemple, comment fonctionnent les taux d'intérêt, mais tout aussi intéressantes. Alors pour y répondre, le podcast prend entre 2 et 5 minutes, bien tassé et bien rythmé. Il y a de quoi passer un petit bout de temps, puisque de nombreux épisodes sont d'ores et déjà disponibles et que des nouveaux sortent encore très régulièrement. Mais il y a de quoi surtout briller en société. Enfin bon, dès qu'il sera de nouveau possible de se trouver en société. Mourir moins con par Prisma Media, c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. A suivre sur Objective Gare, ce mardi à 7h, notre rédaction vous proposera un feu du jour consacré à l'avenir de Perrier. Et oui, pour faire face à une concurrence toujours plus nombreuse, innovante, le groupe Nestlé Waters, propriétaire de la marque Perrier, prévoit d'importantes transformations, notamment à l'usine de Vergès à l'horizon 2024. La traditionnelle bouteille de Perrier ne disparaîtra pas, mais sa direction souhaite proposer de nouveaux arômes et des produits originaux. Résultat, 250 postes, soit un quart de l'effectif actuel, pourraient être supprimés. On vous raconte tout ça demain matin à 7h sur Objective Gare. M. Boide, peut-être un mot là aussi sur un fleuron de l'industrie gardoise, Perrier, qui pourrait dans quelques années se séparer d'un quart de ses effectifs. Je suis allé visiter l'usine Perrier avec le patron de Nestlé France il y a 7 ou 8 mois maintenant. Bientôt on a une entreprise formidable, mais ça tout le monde le savait, qui a fait des efforts considérables. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de camions sur les routes. On a permis à la voie ferrée de venir charger les wagons pour les containers pour les amener à Marseille. On fait des investissements qui sont énormes. Ils sont en train de refaire un certain nombre de côtés de production. C'est très bien ce qu'ils font. C'est un petit peu la problématique auxquelles on est confronté, ce qu'on parlait il y a quelques minutes. La variable d'ajustement d'un résultat d'une entreprise, ça ne doit pas être en permanence les agents ou les personnels de ces entreprises. Et là, on peut regretter qu'il y ait un plan social peut-être, mais j'espère qu'il sera fait dans de bonnes conditions, avec des départs volontaires à la retraite, avec des reconversions, etc. Parce qu'une entreprise qui dégage des résultats comme elle, vous savez, moi, je suis très attaché à l'emploi. Dans un département où il y a un taux de chômage au-delà de 13%, des entreprises qui souffrent, on vient d'en parler. Perrier est un fleuron. Il y a d'autres belles entreprises dans ce département. Je regrette un petit peu cette décision unilatérale. Merci, M. Boad. À présent, place à la météo de demain avec Julien Sugier, le fondateur de Météo Gare. Et oui, chaque soir, désormais, Julien nous proposera le bulletin météo dans le département pour le lendemain. Alors, premier numéro maintenant. Bonsoir à tous, c'est une belle journée qui s'annonce dans notre département ce mardi, avec en matinée quelques nuages sur les Cévennes. Ils seront un peu plus nombreux, de la Cézze à la mer. Au fil de l'après-midi, les nuages sont de moins en moins nombreux, mais le ciel se charge un peu en Cévennes. Au lever du jour, les minimales seront de 2 degrés au sommet de l'Égoual, 7 degrés à Génolac, 8 degrés à Uzès, 10 sur les Arènes et jusqu'à 12 degrés au Gros du Roi. Pour les maximales, comptez en général 18 à 20 degrés dans le département, 18 degrés à Alès, 19 à Bagnol-sur-Seize et jusqu'à 20 degrés sont prévus à Nîmes. En résumé, un temps bien agréable, donc profitez-en pour faire votre balade de 1 km autour de votre domicile. Excellente soirée avec Objectif Gare et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous aurons également Jérôme Arpinant, l'entraîneur du Nîmes Olympique, qui a accepté d'être en direct avec nous demain soir pour nous parler du début de saison des crocodiles. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer en temps réel ce soir et demain tout au long de la journée pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez tous une très très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada